Bonjour, je suis heureux de te retrouver ce matin. Je te rappelle que nous étudions la grâce. Nous lirons deux références, Genèse 2, versets 15 à 17 et 2 Pierre 3, verset 8. Tu te rappelles, je t'en ai parlé brièvement hier afin de te préparer à comprendre la parole. Mais prions afin que le Saint-Esprit nous dirige, nous éclaire. Seigneur, tu as ouvert nos yeux ce matin. Tu as veillé sur nos demeures. Tu nous permets d'être Saint-Esprit afin de recevoir ta parole. Merci de continuer ton œuvre en nous. Et cet Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'apprions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis du livre. Je lis, mais toi aussi, tu as ta Bible en main. On lit ensemble. D'accord. Tu as ton cahier de 300 pages. À la pointe. On y va. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. À l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord. Nous sommes tout prêts. Nous allons lire un autre verset tout près, tout près, tout près, tout près, tout près. Dans Genèse chapitre 1er. Et on va lire juste un petit verset. Le verset 25. Non, on va faire un tout petit, plus petit que ça encore. On va aller jusqu'au verset, d'accord. Verset 23, un tout petit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. On est d'accord. Un jour est constitué soir et matin. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis samedi 22 octobre 2022 à 5h36. La journée de samedi a commencé de vendredi couché du soleil et s'achève samedi couché du soleil. Dimanche commence ce soir, au couché du soleil. D'accord. C'est clair pour toi, verset 23 ? Mais si. Je reprends ? D'accord. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. C'est ce que dit la Bible. Je sais. Mais oui, je sais. Je suis sur le terrain comme toi. Que les hommes ont déclaré que zéro heure, c'est minuit, et que la journée commence de minuit à minuit. Mais toutes les fois que Dieu dit quelque chose, le diable dit le contraire. C'est normal. Alors, qu'écoutes-tu ? La Bible ou le diable ? La deuxième référence. Nous allons dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 8. « Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour. » Rappelle-toi, hier, j'ai commencé à te brousser le tableau. Là, tu as lu. Et je te dis, quand des gens viennent te parler, il te faut lire dans la Bible. Tu vois que, lorsque je lis un verset avec toi, je prends un autre ailleurs, et on assemble des versets pour avoir le puzzle. Et un verset peut te donner une éducation, mais lorsque tu lis un autre verset, tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu avais cru au départ. C'est pourquoi, quand des personnes viennent te voir, il faut te raconter quelque chose sur la parole. Pendant que la personne parle, tu dois te dire, heureusement que j'ai Jean-Claudien, ou bien j'ai Claudie. Je vais envoyer un message à Claudie pour qu'il me dise ce qu'il pense de telle référence. Tu m'envoies un message. C'est gratuit. Qu'est-ce que ça te coûte ? Il vaut mieux prendre un deuxième avis, au lieu de t'embarquer dans une affaire, où on te dira après, il ne faut pas écouter ce que disent les autres. Il ne faut pas lire leur littérature. Il faut rester loin d'eux. Pourquoi ? Mais si ce que tu dis, c'est vrai, tu n'as rien à craindre. Moi, je peux rencontrer des gens de toutes les dénominations. Moi, je n'ai pas de dénomination. Je suis un chrétien, un lecteur assidu de la Bible. Je connais la communauté qui marche selon la vérité. Oui, je la connais. Est-ce que je suis là-dedans ? Non. Tu as trop d'affaires, si tu te regardes. Ceux qui te regardent, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, notre étude de ce jour, merci. Tu vois comment on est cool, toi et moi ? Merci. On lit la parole à la bonne humeur. Il n'y a pas de stress. Pourquoi avons-nous lu Genèse 1, verset 23 ? Tu as pu comprendre. Il y a un jour qui se constitue ainsi. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour jusqu'au septième. D'accord ? Le septième, donc c'est spécial, en fait. Genèse 2, 1 à 3, c'est spécial, mais on n'est pas là pour ça. Ensuite, tu as vu dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, que pour Dieu, un jour, c'est mille ans. D'accord ? Dieu avait le choix entre exterminer Ève et Adam dans le jour de 24 heures, à savoir un soir, un matin, ou qu'ils meurent dans l'intervalle du jour de Dieu, qui est de mille ans. Effectivement, Ève et Adam sont morts avant les mille ans. Donc, Dieu a tenu parole. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour. Le jour n'est pas terminé, puisque le jour, pour Dieu, c'est mille ans. Est-ce que c'est clair pour toi ? Je te fais un petit schéma ? Ok. Tu travailles chez M. X. D'accord ? Il te dit, bon voilà, j'ai ce travail à effectuer, je vous paie à la tâche. La journée, c'est 150 euros. Mais pour les 150 euros, vous devez faire ça, 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 ça. Vous commencez à 7 heures, tu commences à 7 heures, tu finis à 11 heures. Il y a quelqu'un d'autre qui a commencé comme toi à 7 heures, qui finit à 15 heures. La personne qui finit à 15 heures, quelle somme va-t-elle percevoir ? Et toi, qui finit à 11 heures, quelle somme percevras-tu ? Même ça l'air. Même ça l'air. C'est la même chose avec Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais par amour pour Ève et Adam, Dieu leur a fait grâce. Il n'a pas permis qu'ils meurent dans les 24 heures, mais qu'ils aient le temps pour qu'ils soient sauvés. Donc Dieu leur a fait grâce. Prions. Seigneur, nous découvrons à travers cela ton amour pour l'homme. Merci Seigneur pour la parole. Alors que nous étudions ta parole, d'elle nous aide à choisir notre camp. Car lorsqu'on est avec Dieu, on fait grâce. Enlève notre cœur de pierre. Et fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te disant N'aie pas peur. Dieu fait encore grâce à ses enfants.